Salut les moches, salut les mochetez ! Aujourd'hui une vidéo airsoft, c'est parti ! Donc voilà, on fait une vidéo un peu spéciale comme d'habitude, une vidéo où on va parler d'airsoft. Donc en fait je vais vous présenter ma tenue d'airsoft, ma tenue complète et mes répliques, voilà toutes mes répliques. Par contre cette vidéo va durer un petit moment, donc elle va être un petit peu longue. Donc si vous ne pouvez pas rester jusqu'à la fin, tant pis. Mais pour ceux qui sont vraiment intéressés par l'airsoft, j'ai vraiment parlé de tout et même de mon parcours etc dans l'airsoft. Donc si vous êtes vraiment intéressés, restez bien jusqu'à la fin. Voilà, je vais commencer par ma petite tenue. Donc dans ma tenue, j'ai une tenue CE, une tenue militaire français. Je sais qu'elle a changé cette année. Donc moi ma tenue, elle date un petit peu, elle doit avoir plus de 5 ans ma tenue. Mais elle est restée dans l'air du jour. Jusqu'à, je crois cette année, ça a changé un petit peu la tenue CE, la tenue française. Mais il y en a encore qui utilisent des simples pensées de tenue, il me semble. Donc voilà, c'est parti. Donc pour commencer ma tenue, j'ai des grosses chaussettes militaires tout simplement. Des grosses chaussettes à rouen laine, fourrées. Ce qui est intéressant, c'est quand on utilise ses chaussettes, quand c'est divers, c'est impeccable. Ensuite, juste après, j'ai présenté mon pantalon. J'ai un pantalon, je suis un peu rapide parce que j'ai tellement de choses à vous présenter. J'ai mon petit pantalon CE, pareil, c'est un vrai pantalon CE militaire. C'est le F2, je crois, il me semble. Je ne sais pas vous dire de bêtises, je ne sais plus. Je crois que c'est le F2. Je ne sais pas vous dire de bêtises. Moi, c'est le F2. Donc ce qui est bien, c'est que ceux-là, en fait, ils sont équipés d'un élastique, à niveau des chevilles. Donc pour tenir sur la botte, c'est l'idéal. Voilà. Tout ça, c'est un surplus militaire. Je vais tout acheter sur des supports. Surplus militaire. Juste au-dessus, je vais mettre un... Moi, ce que je rajoute, c'est un petit col roulé. Donc un petit soupule, col roulé. Comme ceci. Juste après, je vais l'enfiler entièrement. Vous allez me voir entièrement. Juste par-dessus ce soupule, je mets un petit short CE, pareil. Un petit short militaire, officiel. Bon, délavé, mais officiel. Je vous assure. Ensuite. Là, par contre, ce n'est pas du surplus. Ce n'est pas du vrai équipement militaire. C'est un pull de chasse. Donc ce qui est bien, c'est qu'il a des petites épaulettes comme ça, renforcées. Et c'est un pull de chasse que j'ai eu chez Decathlon. C'est un peu de chasse que j'ai eu chez Decathlon. Et franchement, il fait bien le taf. Il passe vraiment bien en tenue. Donc oui, je vous le conseille. C'est la marque de Decathlon, la marque Soloniac, qui est vachement connue chez Decathlon. Voilà. Pour ceux qui cherchent un pull. Je n'ai pas payé cher. Je vais payer 20 ou 30 euros. Franchement, impeccable. Je suis assez content. Par-dessus ça, quand je ne suis pas en game, j'ai un casque lourd. Je vous présente juste après. Mais quand je ne suis pas en game, je suis avec ma petite casquette de recru. Vous savez, ça, c'est une casquette officielle. Pareil. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais elle est signée en plus. C'est une vraie casquette militaire. Elle vient d'une foire à tout celle-là. Mais c'est un mec qui faisait du surplus sur une foire à tout. Et je lui ai acheté. C'est une casquette en fait de recrues gendarmerie. Voilà. Dans les écoles de gendarmerie. Dans les écoles militaires pour les gendarmes. Voilà. Pour ceci. Ensuite, par-dessus, j'ai une veste. Donc là, ce n'est pas du CE. C'est du Weedland. Mais ça se rapproche vachement du CE. Mais juste un petit peu plus foncé. Mais ça fait le taf aussi. C'est du Weedland. Je ne sais plus si ça vient d'où. Ça vient de chez Opex. 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 Voilà. La veste que j'ai par-dessus. Après, quand je suis en game. Ah oui, pardon. Je rajouterai. Je vais vous rajouter. Excusez-moi. Je vais vous rajouter ce petit... Ce petit... Comment ça s'appelle ? Voilà. Je vais vous rajouter aussi ce petit ceinturon. Ceinturon FAMAS. Donc pareil. Voilà. Ceinturon FAMAS. Hop. Que je rentre par-dessus. Je vais vous montrer tout ça. Et quand je suis en game. J'ai un casque lourd. C'est un vrai casque lourd de l'armée française. Donc qui a servi. Donc là, c'est une coiffe en fait qui est par-dessus. Mais sinon, il est brut en fait. Il est vert tacky. Donc moi, j'ai une petite coiffe qui se met par-dessus. Pareil. Il y a une vraie coiffe. Tout ça, c'est vraiment tiré d'un vrai équipement militaire. Donc c'est un casque lourd. Ça pèse son poids. Je ne sais pas le temps de poids qu'il fait. Il doit faire au moins un kilo deux. Je prends un truc comme ça. Un kilo peut-être. Donc vraiment, ça pèse son poids. Donc c'est intéressant parce que c'est vachement réaliste. Mais le problème, c'est qu'en game, ça fait vraiment mal à la tête. C'est vachement lourd. Voilà, voilà. Bon, pour mon équipement, je crois que c'est tout. S'il y a les lunettes. Forcément, quand vous faites du airsoft, les protections, c'est obligatoire. Là, vous voyez les petites lunettes. Donc les petites lunettes, c'est quoi ? C'est des lunettes en fait de... Comment ça s'appelle ? De snowboard. C'est des lunettes de snow. On ne dirait pas comme ça, mais... Pardon. Mais ça fait vachement taf. C'est vachement solide. Je les ai testées en fait. Ce que j'ai fait, c'est que quand je les ai achetées... Bon, c'était un petit coup de... De bluff, Trafalgar, etc. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Mais en fait, quand je les ai achetées, je les ai payées je crois 20 ou 30 euros. Donc je trouvais ça vachement sympa. Ça rend vachement bien avec le casque. Je vous montre juste après. Mais du coup, vous voyez, quand je les ai achetées, je les ai payées 20 ou 30 euros. Et quand je suis rentré chez moi, je les ai posées. J'ai chargé ma réplique qui fait 1 joule 2. Je crois qu'elle me sent. Celle-là, 1 joule 2. Et j'ai rafale. J'ai vidé un chargeur entier dans mes lunettes. À même pas un mètre. À peine un mètre. Je crois 80 centimètres à peu près. J'ai rafale. Enfin, j'ai vidé la réplique dessus. Et ça n'a pas bougé. En plus, c'est anti-rayures. Du coup, en fait, ça prend aucune rayure. C'est nickel. C'est vraiment le top. Si vous voulez des vannes lunettes, prendre les lunettes de Snow, faites un essai quand même juste avant. Et franchement, c'est le top. Voilà. Ensuite, on poursuit 8 de fesses sur les gants. C'est des gants de tir que j'ai eu dans une armerie. Je les ai payés vraiment la peau des fesses. J'ai payé, je crois, 70 euros, 60 euros. Les gants. C'est des GK Pro. C'est des vraies lunettes de tir. Enfin, des vraies lunettes. Des vraies gants de tir. Donc, ouais, c'est intéressant parce que c'est vachement maniable. Voilà. Et puis, on peut les utiliser, je crois, avec le téléphone portable. Voilà. J'enfile la tenue. Et je suis à vous tout de suite. Voilà. J'ai enfilé ma tenue. Mais j'ai oublié de vous parler d'une seule chose. Enfin, non. De deux choses, pardon. J'ai oublié de vous parler de mes Rangers. J'ai des Rangers, en fait, avec deux boucles. Et en fait, ils font bien le taf. Mais c'est des Rangers de pompiers. Voilà. C'est des Rangers de pompiers. À l'ancienne. Un petit peu d'un peu d'âge. C'est des Rangers de pompiers. Avec une petite surmeture sur le côté. Et c'est des Rangers de pompiers. Mais ça fait vachement le taf. Je vais enfiler ça. Et j'ai oublié de vous parler aussi de mon gilet tactique. Donc mon, entre guillemets, gilet pare-balles tactique. Donc c'est un Swiss Arm. Voilà. Je l'ai payé une centaine d'euros. J'ai payé 100 euros. Juste comme ça. Et j'ai incrusté un holster dessus. Où je peux mettre mon FAMAS. Enfin, pas mon FAMAS. Pardon. Mon Beretta dessus. Que je vous parlais tout à l'heure. Voilà. J'enfile ces deux choses-là. Et mon casque lourd, etc. Et vous me voyez vraiment, avec la tenue, prêt au combat. Là, vous me voyez avant le combat. Avec le petit ceinturon, etc. Et là, vous allez voir la tenue de combat. C'est parti. A tout de suite. Voilà. La tenue complète. Donc la tenue de combat. Donc j'ai rajouté mon casque. Mon casque lourd. Mes lunettes. Donc les lunettes que je vous ai parlé tout à l'heure. Une petite cagoule que j'ai rajouté juste en dessous. Mes petits gants tactiques de tir. Et mon gilet pare-balles. Et mes petites rangers. Voilà. Donc je vais me lever. Ça va être coupé. C'est normal. Mais je vais vous montrer après tout à l'heure. Une petite rotation. De ma tenue complète. Voilà. Voilà pour la tenue. Hop. Vous pouvez faire que ça vous plaît. Je vais enlever tout ça. Je reprends tout de suite. Parce que là, pour faire la présentation des armes. Ça ne va pas être très évident. Très évident. Donc je reprends tout de suite. A tout de suite. Voilà. Donc voilà. Donc là, je suis un peu plus confortable. J'ai gardé quand même la petite tenue. Mais j'ai un petit peu plus de veille confortable. Voilà. Donc on va passer aux répliques. Et tous les gadgets que je peux avoir avec moi. Est-ce que je prends des gadgets ? Non, je vais présenter d'abord les répliques. Donc voilà. Donc la réplique principale que j'utilise. C'est une réplique de chez Cybergun. C'est un FAMAS F1 de chez Cybergun. Il tape d'origine. Il tape à 1 joule 2. Il me semble qu'il a 1466 FPS. Donc il est pas mal. Après, il y a des réglages hop-up, etc. Pour pouvoir normaliser sur nos terrains. Mais il tourne très très bien. C'est un très 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 bon investissement. J'ai investi là-dessus il y a un petit moment. Et je n'en regrette pas du tout. Ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être que je l'ai. Et vraiment, il fonctionne très très bien. Je n'ai jamais eu de problème avec. Même avec la batterie de base, etc. Parce que c'est vraiment... C'est une réplique électrique. Voilà. Donc ouais, il fonctionne nickel. Je suis vachement content. C'est nickel. Franchement, c'est un très bon investissement. Donc si vous voulez investir dans un FAMAS, je vous conseille d'aller chez Cybergun. Maintenant, ils ont fait des nouveaux. FAMAS, beaucoup mieux. Mais même si vous prenez l'ancien comme moi, vous ne serez pas déçus. Je vous le dis tout de suite. Après, dessus, sur ce FAMAS, j'ai opté. Donc on peut retraquer le bipied. J'ai opté pour une petite sangle en 3 points. Pour permettre de l'avoir directement. Au lieu de l'avoir comme ça, en fait, en 3 points, la réplique se retrouve sur le côté. Et pour la choper, c'est beaucoup plus simple. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple. Voilà. Voilà, voilà. Donc, tac, tac, tac. Ensuite, on va continuer sur la réplique à point. Voilà, sur la réplique à point. Donc, la réplique à point, c'est une réplique de Vereta, de M9. Donc, c'est une réplique qui vient de chez ASG. ASG qui est une marque très connue d'airsoft. Donc, c'est une réplique qui fonctionne à gaz. OK ? Qui fonctionne à gaz. Mais par contre, vous savez, ce n'est pas les bonbonnes de CO2. C'est vraiment du gaz. Donc, on le remplit avec une petite bouteille. On recharge. Et ensuite, on peut utiliser l'arme. Voilà. Petit aparté là-dessus. Je suis assez content de mon arme à point, de mon PA. Mais le seul problème, c'est qu'en fait, vu que c'est une réplique à gaz, en fait, ça n'accepte pas trop le froid. Donc, quand vous allez jouer en partie pendant l'hiver, par exemple, ça dégaze un petit peu. Donc, les joints, ils se dilatent, etc. Et le gaz s'échappe. Donc, vous allez avoir une perte de puissance. Mais après, pour des courtes parties, et puis pour des parties en CQP, dans les bâtiments, ça fait grave le taf. Franchement, ça fait grave le taf. Franchement, ça fait grave le taf. Voilà pour la petite réplique à point. Donc, ASG Beretta M9. Pareil, je l'ai payé 170 euros. Je crois que c'est comme ça. 170 euros. Le fameux, je l'ai payé d'occasion. Je l'ai payé, je crois, 170 aussi. 150 euros d'occasion. On va partir sur un petit sniper. Donc, un petit sniper, c'est pareil. C'est une réplique de chez ASG. C'est le SSG69P2. Il est tout en ABS. Il est en plastique dur. Et ici, cette partie-là, c'est la partie métal, lunettes, etc. Donc, de base, la réplique est vendue simple, sans la lunette. Simple. Donc, moi, après, j'ai racheté la lunette à part. Le tout, il m'a coûté, je crois, 250 euros, quelque chose comme ça, avec la lunette. Donc, un petit investissement pour un sniper. Malheureusement, au niveau de la puissance, pour un débutant, c'est pas mal. Bon, maintenant, le mieux, c'est d'investir en des meilleurs snipers. Je ne vous le conseille pas vraiment. Pas forcément. Après, si vous voulez commencer dans le snipe, vous pouvez vous investir là-dedans, parce que c'est à faible coût. Maintenant, il va falloir le modifier pour avoir un peu plus de précision, un peu plus de portée. Mais voilà, changer le canon, etc. Bon, je ne vais pas aller dans ce terrain-là, parce que ça va durer longtemps. La vidéo va durer 4 heures. Mais oui, il va falloir modifier votre sniper pour avoir une meilleure portée. Voilà. Voilà, donc c'est une réplique Spring. C'est du Spring. Donc, c'est une réplique... Je vais regarder s'il n'est pas chargé. Non, il n'est pas chargé. Donc là, c'est une réplique Spring. Donc Spring, c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire, c'est une réplique à ressort. Donc là, il est réplique électrique et à gaz. Spring, c'est à ressort. On remonte à ressort avec un piston. On tire, le piston se relâche. Et puis, ça envoie votre bille avec la force de l'air. C'est l'air comprimé, comme une carabine à plomb. Hop, on va venir ici. Donc c'est un fusil à verrou. On tourne le ressort. Hop, on repousse. Clac. Là, votre arme... Enfin, votre arme... Pardon. Votre réplique est armée. Et voilà. Donc prêt à tirer. Hop, vous mettez l'œil dans le... Et hop, vous pouvez tirer. Le chargeur a à peu près une trentaine de capacités. Je crois une vingtaine de capacités. Je crois qu'il y a 20 billes ou 30 billes dedans. Ici, j'ai un chargeur amélioré. Donc je peux mettre 300 billes dedans. Et ici, je suis à 30 ou 20 coups. Je ne sais plus aussi pour le PA. Voilà pour les répliques. On va passer sur les gadgets. Donc pour les gadgets, j'ai une... J'ai des petits Toki Walki, mais je ne vais pas vous les présenter. Parce que ce n'est pas de très bonne qualité. Et je ne vous conseille pas du tout de l'acheter. C'est des Taureaux... Taureaux, je crois, des Taureaux. Mais ça ne vaut pas du tout le coup d'acheter ces Toki Walki. Ici, j'ai par contre un truc qui est intéressant. C'est une lunette thermique. Donc pour voir... Pas une lunette thermique, pardon. Une lunette afrarouge. Parce que thermique, ce n'est pas autre chose. Une lunette afrarouge où je vais pouvoir voir la nuit. Quand on vous fait des parties la nuit, c'est vachement intéressant. Vous pouvez filmer vos parties. Vous pouvez prendre des photos. Tout ça en lumière afrarouge. Donc, il fonctionne à piles. Mais les piles, c'est des grosses, grosses piles. Ça dure vraiment longtemps. Et du coup, voilà. On va prendre des photos. On va prendre des vidéos. Le mettre sur un trépied s'il y a besoin. L'accrocher sur l'arbre. On va faire pas mal de petites choses. C'est une monoculaire. Donc, c'est que pour un oeil. Mais ça fait grave le taf. C'est la marque Maginou. Vous me dites, c'est quoi la marque Maginou ? La marque Maginou, c'est la marque de chez Aldi. Vous savez, le magasin Aldi. Et en fait, je l'ai acheté là-bas. Je l'ai payé 100 euros, je crois. Et je ne suis pas déçu du tout. Le produit est vraiment de très très bonne qualité. Je l'emmène avec moi sur le terrain. Elle est déjà tombée. Et vraiment, c'est de très bonne qualité. Même la sable et tout. Vous avez vraiment un produit de bonne qualité. Donc, si vous avez des produits à acheter chez Aldi. De la marque Maginou. N'hésitez pas à y aller. Parce que vraiment, ils font des produits de très très bonne qualité. Voilà pour ça. Ensuite, il y a des jumelles. Des jumelles simples que j'ai acheté au marché. Voilà. Ce n'est vraiment pas des jumelles très performantes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une petite boussole dessus. Ici. Donc, on peut s'orienter. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour mon équipement. Il me semble que c'est tout. Et puis voilà. En fait. Si, il y a mon sac. J'ai mon sac ici. Ça, c'est un vrai sac. C'est un vrai sac. Je ne sais plus ce que c'est comme sac. Je ne sais plus ce que c'est comme sac. Je ne sais plus. Je crois que c'est un sac qui comporte 80 litres. Donc, c'est un vrai sac militaire qui a fait vraiment l'armée. Il a été tagué par son propriétaire. Donc, il a vraiment été sur le terrain, celui-là. Et je l'utilise, en fait, quand je fais des sorties où je vais dormir dans les bois, où je vais sortir un petit peu urbex, etc. Ou alors, quand je pars en partie, je peux mettre carrément mes répliques à l'intérieur. Donc, ouais, ce sac-là est vraiment bien. C'est un sac F2, je crois, de 80 litres. Il me semble que c'est ça. Je n'ai pas besoin de bêtises. Sinon, c'est tout. Ce qui est bien, c'est qu'on a trois compartiments. Mais je vous le présenterai si vous avez envie que je vous le présente. Avec des petits trucs sur les côtés. Je vous présenterai le sac si jamais vous voulez que... Si ça vous plaît et que vous voulez que je vous le présente. Mais sinon, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Parce que je ne vois pas ce que je peux vous présenter de supplémentaire. Voilà, voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Bon, ben voilà. Je vais arrêter la vidéo ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez des petits likes. Si vous avez... Si vous aimez ce concept, ben voilà, commentaires. Si vous ne connaissez pas encore, allez voir notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Et du coup, voilà. N'hésitez pas à partager la petite vidéo. Et j'ai rien d'autre à ajouter. C'était Christopher pour une vidéo Airsoft. J'essaie de mettre en description tout ce que je peux. Tout mon matos. J'essaie de la mettre en description pour le plaisir de tous, pour le bonheur de tous. Donc allez checker la description si vous voulez savoir, peut-être que référence. Et donc, voici, voici. Je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Christo. Salut. Bye bye. Salut les moches. Salut les moches. Ciao. Bisous. Salut les moches. Chuiたい.